Premier soin, Anton Chekhov Place les enfants ! Le syndic arrive avec le secrétaire. « Gerasim Alpatitch, bonne fête ! » chuchote la foule à l'approche du syndic. « Dieu veuille, Gerasim Alpatitch, que semblables choses n'arrivent ni à vous ni à nous, mais à qui Dieu voudra ! » Le syndic, un peu pris de boisson, peut dire quelque chose, mais il ne peut pas. Il remue les doigts, écarquille vaguement les yeux et gonfle ses grosses joues rouges autant que s'il donnait la plus haute note d'un gros instrument de cuivre. Le secrétaire, petit homme bas sur jambes, au petit nez rouge, coiffé d'une casquette de jockey, prend une expression énergique et fend la foule. « Quel est le noyer ici ? » demande-t-il. « Où est l'homme noyer ? » « Voici, c'est celui-là ! » Un long vieux, maigre, en chemise bleue, chaussé de sandales de tille, qui ne vient que d'être retiré de l'eau par Temudjik, et qui est trempé de la tête au talon, est assis, les mains et les jambes étendues dans une flaque d'eau, sur la rive, et marmonne. « Saints intercesseurs, frères chrétiens, c'est du gouvernement de Riazan, district de Zaraïsk, j'ai fait partage à mes deux fils, et suis chez Procor Sergeyev, plâtrier. Maintenant, pour cela, il me donne sept roubles, et me dit « Toi, Fédia, » dit-il, « Tu dois à présent, » dit-il, « me respecter comme un père. » « Ah ! Que le loup te mange ! » « Où es-tu ? » demande le secrétaire. « Me respecter comme un père ! Que le loup te mange, tout cela, pour ses troubles ! » « Voilà ! » crie d'une voix changée le centenier anissime, mouillé jusqu'à la ceinture, et visiblement ému par l'accident. Il bredouille toujours ça, et ne sait pas même ce qu'il dit. « Laisse-moi t'expliquer, Yegor Makaritsch. Les enfants, silence ! Ne braillez pas ! Je veux tout dire à Yegor Makaritsch, comme ça a été ! » « Eh bien ! Il arrive de Cournioba. Attendez, les enfants ! Ne bavardez pas pour rien ! » Il arrive donc de Cournioba, et le malin lui fait prendre le guet. Un homme qui a bu, qui n'a pas sa raison. Il est entré dans l'eau, a perdu pied, et a été roulé comme un copeau. Il hurle de toutes ses forces, et je me trouve là, avec l'Yaxandre. « Qui est-il donc ? Pourquoi un homme crie-t-il ? Nous voyons qu'il se noie. Que faire ? » « Je crie, envoie, L'Yaxandre, ton accordéon au diable. Sauvons cet homme ! Nous nous jetons à l'eau, comme nous sommes. Ça nous tourne et ça nous roule. Sauve-nous, reine des cieux ! Nous étions en plein tourbillon ! » L'Yaxandre l'empoigne par la chemise, moi aux cheveux. Les autres, qui avaient vu, accourent sur le rivage. Poussent des cris. Chacun désire sauver une âme. « Nous sommes fourbus ! » Yegor Makaritsch. « Si nous n'étions pas survenus à temps, il aurait fini de se noyer en raison de la fête. » « Comment t'appelles-tu ? » demande le secrétaire au noyer. « Quelle est ton origine ? » Le noyer tourne stupidement les yeux et se tait. « Il est assommé, dianissime. » « Et comment ne pas l'être ? Sois-en sûr, il a le ventre plein d'eau. » « Brave homme ! Comment t'appelle-t-on ? » Il se tait. « Quelle vie y a-t-il en lui ? » « Rien que le semblant et son homme, prend garde, est à moitié sorti de son corps. » « Un jour de fête, quel malheur ! Qu'ordonnes-tu de faire ? » « C'est qu'il va probablement mourir. » « Regarde comme sa figure est devenue bleue. » « Toi, écoute ! » crie le secrétaire, secouant le noyer par l'épaule. « Hé toi ! Réponds, je te dis. » « Tu te tais, comme si toute la cervelle de ta tête était inondée. Hein ? » « Tout ça pour ces troubles ! » marmonne le noyer. « Va-t'en, lui dis-je. Au chien, on ne veut pas. » « Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Parle clairement. » Le noyer se tait et, tremblant de tout son corps, il claque des dents. « Qu'il est vivant, » dit Annissime. « Ce n'est que manière de dire. Si on le regarde, il ne ressemble pas à un homme. Il faudrait lui donner des gouttes. » « Des gouttes ? » fait le secrétaire ironiquement. « Quelle goutte y a-t-il à donner ? » « Pour un noyer, il parle de gouttes. Il faut le faire sauter sur la natte. » « Qu'avez-vous à rester bouche ouverte, gens sans cœur ? » « Courez vite au canton prendre une natte et faites-le sauter. » Plusieurs personnes se détachent et courent au village chercher une natte. Le secrétaire a une inspiration subite. Il relève ses manches, se frotte les côtés et fait un tas de petits mouvements indiquant en lui un trop plein d'énergie et de décision. « Ne vous attroupez pas, » marmone-t-il. « Les gens inutiles, partez ! » « Est-on allé chercher l'officier de police ? » « Gerasim Alpatitch, » dit-il au syndic. « Vous devriez vous en aller. » « Vous avez votre dose. » « Et dans votre intéressante situation, le mieux est maintenant de rester chez vous. » Le syndic remue vaguement les doigts et, voulant dire quelque chose, il gonfle tellement les joues qu'elles vont certainement voler en éclats. « Allons, » crie le secrétaire quand on apporte la natte. « Couchez-le, qu'on le prenne par les bras et les jambes. » « Comme ça. Étendez-le maintenant. » « Va-t'en chez les chiens, » murmure le noyé sans opposer de résistance, comme s'il ne s'apercevait pas qu'on le lève et qu'on le pose sur la natte. « On ne veut pas. » « Ça ne fait rien, ami, » lui dit le secrétaire. « N'aie pas peur. Nous allons te faire sauter un brin et, Dieu le veuille, tu reviendras à toi. » L'officier de police va venir tout de suite. « On rédigera un procès-verbal sur la base des lois existantes. » « Faites-le sauter. Seigneur, bénis-le. » Huit hommes robustes, entre autres le centenier, saisissent les coins de la natte. Ils la tirent d'abord irrésolument comme s'ils doutaient de leur force. Puis, peu à peu, ils prennent en goût, ils donnent à leur figure une expression brutale et concentrée et tirent la natte avec ardeur et frénésie. Ils se tendent, se osent sur la pointe des pieds, bondissent comme s'ils voulaient s'envoler dans le ciel avec le noyer. « Une ! Une ! Une ! » Autour d'eux court le secrétaire à courtes jambes et se haussant de toutes ses forces pour toucher la natte de ses mains, il crie à pleine voix. « Plus fort ! Plus fort ! Ensemble ! En mesure ! » « Une ! Une ! » « Anissime, n'arrête pas ! Je t'en prie vivement ! » « Une ! » Pendant un court répit, on aperçoit sur la natte une tête ébouriffée, une figure pâle exprimant l'étonnement, la terreur et la douleur physique. Mais la figure disparaît tout de suite parce que la natte vole de nouveau en haut, à droite, s'abaisse violemment et renvoie en haut, à gauche, avec un craquement. Dans la foule des spectateurs, court un murmure d'approbation. « C'est ce qu'il lui faut ! Travaillez pour votre salut ! Merci, les gars ! » « Tu es un gaillard, Yegor Makaritsch ! Travailler pour son salut, c'est bien ! Mais nous ne le laisserons pas partir comme ça, frère ! Dès qu'il sera sur pied et reprendra ses esprits, on lui fera payer un seau de vodka, pour la peine ! » « Ah ! Farceur ! Ce qu'il va chercher ! » « Regardez un peu, frère ! Voici la dame de Shmeliovo, qui arrive avec son intendant. » « Justement, c'est elle ! L'intendant a son chapeau ! » Une calèche s'arrête auprès de la foule, une dame d'un certain âge, forte, à l'orgneon, avec une ombrelle bigarrée, y est assise. Sur le siège, à côté du cocher, tournant le dos à la dame, se trouve son intendant. « Jeune homme coiffé d'un chapeau de paille, la dame prend une mine effarée. » « Qu'est-ce que c'est ? » demande-t-elle. « Que fait-on ? Nous faisons sauter un homme noyé. » « Bonne fête, madame ! On est un peu gai parce qu'on a porté aujourd'hui les icônes par tout le village. » « C'est fait ! » « Mon Dieu ! » s'effraie la dame. « Ils bernent un noyé. Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Étienne ! » dit-elle à l'intendant. « Allez leur dire au nom du ciel qu'ils ne fassent pas ça. Ils le tueront. » « Berner un noyé est un préjugé. Il faut le frictionner et pratiquer la respiration artificielle. Allez-y, je vous en prie. » Étienne saute à bas du siège et se dirige vers les berneurs. Il a l'air sévère. « Que faites-vous ? » leur crée-t-il fâché. « Est-ce qu'on peut berner un noyé ? » « Comment faire autrement ? » demande le secrétaire. « C'est qu'il a été noyé. » « Ceux qui sont refroidis pour être tombés à l'eau, il ne faut pas les berner, mais les frictionner. » « C'est écrit dans tous les almanats. Finissez ! Assez ! » Le secrétaire, confus, lève les épaules et s'écarte. Les berneurs posent la natte à terre et regardent tantôt la dame, tantôt Étienne. Le noyé, les yeux clos maintenant, est couché sur le dos et allaite péniblement. « T'as d'ivrogne ! » se fâche Étienne. « Mon brave ! » dit Anissime, essoufflé et portant la main à son cœur. « Stépan Ivanić, pourquoi des mots pareils ? Sommes-nous des cochons ? Ne comprenons-nous pas ? » « Il ne faut pas le berner, il faut le frictionner. » « Prenez-le, frottez-le, déshabillez-le, vite ! » « Les enfants, frottons-le ! » On déshabille le noyé et sous la direction d'Étienne, on commence à le frictionner. La dame, ne voulant pas voir un homme nu, s'éloigne un peu. « Étienne ! » gémit-elle. « Étienne, venez ici ! Savez-vous pratiquer la respiration artificielle ? Il faut retourner le noyé d'un côté sur l'autre et appuyer sur la poitrine et sur le ventre. » « Retournez-le d'un côté sur l'autre ! » dit Étienne, revenant vers la foule. « Et pesez-lui sur le ventre, mais légèrement ! » Le secrétaire qui, après avoir déployé son activité bouillonnante, se sent un peu mal à l'aise, s'approche du noyé et se met aussi à le frictionner. « Faites pour le mieux, frère ! » dit-il. « Je vous en prie instamment ! » « Étienne ! » gémit la dame. « Venez ici ! Faites-lui sentir des plumes brûlées et qu'on le chatouille ! Ordonnez qu'on le chatouille ! Vite ! Au nom du ciel ! » Cinq, dix minutes passent. La dame regarde la foule et voit tout au milieu un grand mouvement. On entend halter l'émodgique qui peine et Étienne et le secrétaire commander. Ceux-là sent les plumes brûlées et l'alcool. Dix minutes passent encore. Le travail continue toujours. Mais enfin la foule se sépare et Étienne en sort rouge et suant. Annissime le suit. « Il fallait le frictionner dès le commencement ! » dit Étienne. « Maintenant, il n'y a rien à faire ! » « Qui avait-il à faire ? » Stéphane Ivanich soupire Annissime. « On s'y est pris trop tard ! » « Eh bien ! » demande la dame. « Il est vivant ? » « Non, il est mort ! » soupire Annissime en se signant. « Dieu est son âme ! » Au moment où on l'a sorti de l'eau, il avait encore de la mobilité. Mais maintenant, il est raide. Quel dommage ! C'était sa planète de recevoir la mort non sur la terre, mais dans l'eau. Si votre grâce nous donnait de quoi boire un peu, ce serait bien. Étienne grimpe sur le siège et le cocher se retournant vers la foule qui s'écarte du cadavre, fouette les chevaux. La calèche roule plus loin. Voilà ! La ruling x-nous... Sous-titrage CHAPE – Sous-titrage FR 2021